Ce résumé vous est présenté par FedEx et Takeaway.com Sponsors de l'UEFA Champions League On a un coup de poing, il y a une possibilité et ça a été dégagé, coup de coin pardon et on le voit, cette belle action défensive pour se dégager ça a été un petit peu le cafouillage et on avait Lukas Eida qui était là Lankovic qui revient derrière avec Karayev, ce milieu Karabakh, Wadji, Wadji qui se bat, regardez ce ballon, une possibilité, il passe, attention et une belle tentative déjà du côté de Karabakh on avait été un petit peu inattentif du côté de la défense tchèque on n'a pas su surgir sur ce ballon et donc ça a donné une bonne possibilité avec de nouveau Kadhi qui se montre définitivement bien en jambes Wadji qui avait réussi à garder ce ballon et à réaliser une passe vers son latéral droit avec Lukas Einaf et ce ballon, il est très très bon, le très bon contrôle de Kadhi attention, il a manqué très très peu pour pouvoir aller mettre ce ballon au fond et Kadhi qui a essayé d'aller rechercher ce ballon coup de coin, il est tiré court, la frappe elle était bien reprise par l'attaquant du Victoria Pizzen, une belle tentative mais la défense Karabakh est bien soudée et bien placée on est reparti avec une possibilité avec le Karabakh qui profite justement de cette baisse de tension pour redémarrer rapidement Wadji, on en parlait avec une possibilité, la frappe et Staneck qui se met bien et qui arrête ce ballon du pied gauche belle possibilité pour Wadji, on en parle il va falloir le garder de près une belle accélération sur le côté droit, Karabakh peut-être pour essayer de créer une possibilité là il y a encore un sale tackle de Mosquera pas de faute néanmoins il faudra la revoir, Mosquera qui prend des risques on le rappelle, il a déjà un carton jaune et ce ballon qui est bien donné pour arriver dans le couloir gauche maintenant avec le bon centre peut-être oui ouf, c'est passé très très proche là et ce ballon qui a encore traîné un petit peu bien défendu c'était très très limite là, on est passé aussi pas loin d'un but et on espère forcément que cette deuxième période va nous offrir un peu plus de spectacle il faut s'y attendre il y a toujours un petit peu ce petit round d'observation avant de réellement revenir dans le match et dans la compétition on le rappelle, ces deux équipes qui redécouvrent et attention là, cette balle qui traîne bien récupérée justement par Thomas Chori l'ancien joueur de Zultowaregem allez, on repart, une belle petite possibilité pour Kadhi une frappe un petit peu trop élevée on repart du bon pied une fois qu'on sera en Tchiqui ce sera au tour de Karabakh de faire face à cette pression avec Kadhi Borges qui passe, la frappe il n'y a pas de Abdoula Zabir bien capté une nouvelle fois par le gardien ils auront quand même un petit peu de regret il faut l'avouer avec ces occasions en première mi-temps avec notamment Kadhi et également Abdelazoumir qui avait été pas mal justement là, on a calmé le jeu et on repart en vitesse avec peut-être une frappe de loin et très très bel arrêt encore une fois du portier tchèque Stanec qui définitivement est au rendez-vous il était déjà au rendez-vous lors des matchs précédents et il est encore là belle frappe belle frappe une deux ouais c'est pas mal fait de Kadhi il y avait peut-être mieux à faire encore une fois avec le côté droit ce résumé vous a été présenté par FedEx et Takeaway.com sponsor de l'UEFA Champions League de l'UEFA Champions League de l'UEFA Champions League pour la la chance 1 1 2 2 5 6